Feneux annonce la fin de sa carrière, il a expliqué les raisons, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler de Kanye West qui continue à faire parler de lui. Et récemment, c'est l'artiste qui fait le plus parler de lui. Tu vois, il y a trop de news sur lui en ce moment, donc je suis obligé d'en parler dans pas mal de vidéos. Je suis désolé les gars. Sur ce, let's go pour les news. Alors on va commencer par les news sur Kanye West parce que oui, il y en a plusieurs. Lundi 17 octobre, l'interview qu'il a fait chez Dream Champs a été supprimée des chaînes YouTube Revolte et Dream Champs. L'un des intervieweurs, North, s'est exprimé sur la radio Out97 expliquant qu'il est désolé de ne pas avoir revu l'entretien avant sa diffusion. Et qu'il n'avait pas réalisé les propos de Kanye West avant de revoir la vidéo. Il a aussi dit que Kanye West avait plusieurs fois menacé de quitter le plateau durant l'enregistrement. Il dit mot pour mot, je ne pensais pas qu'il allait répandre cette idéologie. Je ne pensais pas qu'il allait y aller. Je pensais qu'il allait boire quelques verres. Il a fumé des blindes avec nous. Je pensais que ça allait être léger. J'ai compris la leçon parce qu'en fin de compte, en tant que journaliste, j'ai fait mon travail. J'ai laissé quelqu'un parler. Un journaliste est censé n'avoir aucune opinion, aucune option. Mais je suis un peu noir. Je suis Georges Pleuil. Je suis Virgile. Je suis ça. Et je ne savais pas jusqu'à ce que je l'ai revu. Je ne regarde pas mes propres interviews. Je pense juste que je suis bon ou pas. Alors quand je me suis regardé, j'étais gêné. Je me disais, attends une minute. Qu'est-ce que tu lui as laissé dire ? Dans une interview au Breakfast Club, il s'est aussi excusé auprès de la famille de George Floyd. Je m'excuse auprès de la famille de George Floyd. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été blessés par les commentaires de Kanye West. Autre news, toujours sur Kanye West. Le lundi 17 octobre, Parallure Technologies, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un réseau social américain d'extrême droite. Ils se sont exprimés dans un communiqué publié sur leur application. Parallure Technologies est heureux d'annoncer qu'elle a conclu un accord de principe pour que Yee, anciennement connu sous le nom de Kanye West, acquière la plateforme Parallure. L'acquisition assure à Parallure un rôle futur dans la création d'un écosystème où toutes les voix sont les bienvenues. Il y a aussi le PDG. Cet accord va changer le monde et changer la façon dont le monde pense à la liberté d'expression. Yee fait un pas révolutionnaire dans l'espace médiatique de la liberté d'expression et n'aura plus jamais à craindre d'être retiré des réseaux sociaux. Et Kanye West a ajouté « Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement. » Il dit ça parce que plusieurs fois il a été banni de Twitter et Instagram. « Je n'aime pas le terme antisémite. Vous dites que c'est antisémite, mais je ne crois pas à ce terme. Une chose est que les Noirs sont aussi J-U-I-F-S. Je me classe aussi comme J-U-I-F, donc je ne peux pas être antisémite. » « Quand j'ai porté le t-shirt White Lives Matter, la mafia juive des médias clandestins a déjà commencé à m'attaquer. Ils ont annulé mes 4 spectacles au SoFi Stadium. Ils avaient la presse avec eux. Ils m'ont traité d'agresseur pour avoir discuté avec des gens au sujet de mon ex-femme et ma famille. Et quand je vois mes enfants et quand je ne les vois pas, et ils me manquent immédiatement de respect, ils maintiennent le mot fou dans leur récité. Ils ne m'appellent jamais milliardaire, mania, visionnaire, inventeur. Ces mots ne sont jamais utilisés. Autre news, il y a la compagne de George Floyd qui a déposé une plainte de 250 millions de dollars contre Kanye West suite aux commentaires qu'il a tenus sur le décès de George Floyd. Il y a 50 Cent qui s'est exprimé par rapport aux derniers propos de Kanye West. C'est sur la radio Hot 97 qu'il s'est exprimé. « Je pense que c'est une zone dangereuse. Je lui pardonne les choses qu'il a dites parce que je sais qu'il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Déjà, le soutien à Trump est quelque chose de trop pour moi. Une semaine, il dit « Je ne veux pas que mes enfants soient élevés par une femme blanche. » Et la semaine suivante, il dit qu'il veut rentrer à la maison. Il y a aussi Ice Cube qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Là, vous allez dire « Mais pourquoi Ice Cube, il parle ? » Eh bien parce que dans l'interview chez Edwin Champs, Kanye West a déclaré que c'est Ice Cube qu'il avait préparé à tout ça et qu'il l'avait influencé à se mettre dans cette ambiance antisémite. Donc c'est pour ça qu'Ice Cube a réagi. Il dit « S'il vous plaît, laissez mon nom en dehors de tout discours antisémite. » Je ne suis pas antisémite et je ne l'ai jamais été. Maintenant, passons à la news principale sur Feneux qui a annoncé la fin de sa carrière. C'est sur Instagram qu'il s'est exprimé. « La fête est finie, la musique aussi. D'autres objectifs verront le jour pour moi. Mon Dieu passe avant ma passion. Me concentrer sur des activités non interdites est le mieux. La musique, c'est bien un temps. J'ai que 26. Je ne peux pas rester bloqué sur ça. À très vite pour un changement radical. » Je le rappelle que Feneux était le producteur de Weshden ainsi que Ben Dozed et Larcé. Et la dernière news de cette vidéo est sur Kendrick Lamar qui se produira à l'Accord Arena le samedi 22 octobre. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre de place, vous allez être très content de cette news. Kendrick Lamar et Amazon Music ont trouvé un accord pour diffuser en direct le concert. Ça veut dire qu'on pourra regarder le concert exclusivement sur Prime Vidéo, la chaîne Amazon Music sur Twitch et sur l'application Amazon Music dans plus de 240 pays. Il y a Tim In-Chu qui est responsable du R&B et du Hip-Hop pour Amazon Music qui s'est exprimé « En tant qu'enfant de l'Ouest de Compton, entendre pour la première fois Goat Ké de Mad City et voir le parcours de Kendrick passer de héros de quartier à superstar mondial a allumé un feu en moi et dont je serai éternellement reconnaissant. Cela m'a montré que peu importe où vous commencez dans la vie, le travail acharné et le dévouement vous mèneront là où vous espérez et rêvez d'être. Maintenant, dix ans plus tard, c'est presque poétique que deux enfants de la même ville avec des rêves similaires mais différents débarquent à Paris pour célébrer non seulement ce disque mais le dernier album révolutionnaire de Kendrick, Mr. Moral and the Big Stepers. Nous sommes honorés de parrainer cette tournée et de présenter ce spectacle aux fans du monde entier. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Kendrick Lamar. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Surtout la news principale sur Feneux, mais surtout les news sur Kanye West. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos de news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501